et salut à tous et bienvenue sur booster à la chaîne ici marek pour une nouvelle vidéo mais pas magique cette fois ci il s'agira de pokémon et oui jusqu'à tout seul en plus voilà et j'ai pensé que avacine pourrait nous aider nous porter chance c'est quand même un ange après tout et donc aujourd'hui qu'est ce qu'on va ouvrir on va ouvrir et bien un pack un pack libégon un coffret libégon ex alors on en a déjà ouvert un sur la chaîne avec shadow c'était d'ailleurs son coffret à lui et on pense ouvrir les deux en même temps sauf que le mien je l'ai je l'avais perdu pendant le déménagement donc voilà c'est pour ça que bien je vais l'ouvrir aujourd'hui tout seul devant vous parce que j'ai quand même très hâte de voir ce qu'il contient d'ailleurs je vous invite à aller voir la vidéo de du pack libégon de shadow si vous n'avez pas vu parce que au niveau des pioches c'était vraiment vraiment pas terrible donc j'espère voir sincèrement que là on va avoir quelque chose sinon ce serait un petit peu triste donc je vais commencer à l'ouvrir et et voilà donc c'est un coffret que je m'étais pris aussi parce que bah parce que libégon est un pokémon que j'apprécie tout particulièrement voilà on va éviter tout casser comme comme beaucoup de monde voilà je suis pas très original sur mes sur mes choix de pokémon mais ça c'est pas très grave ok donc l'emballage c'est un peu n'importe quoi au moins c'est bien il est résistant désolé pour le tremblement de terre à l'écran absolument pas volontaire voilà donc on a réussi à se dépêtrer de tout ce de tout ce packaging donc dans ce coffret on va avoir pas mal de choses donc déjà on va essayer de l'ouvrir alors comment ça marche ah oui d'accord il est même pas scellé plus que ça on a juste à ouvrir ici et ça s'ouvre tout seul ok super donc ouais moi toutes les cartes que j'ouvrirai là bien sûr ce sera pour ma collègue ce sera pour mon pokédex donc j'aimerais bien piocher des cartes que j'ai pas tout simplement pas des cartes mais des pokémon que j'ai pas notamment en ce moment je suis en train de vraiment de compléter enfin en tout cas à l'heure où je tourne cette vidéo j'essaie vraiment de compléter en fait la première la première génération donc là je crois qu'on va surtout avoir du génération 3 6 apparemment donc vu les images qu'il ya sur les boosters donc ça va être un peu chaud pour la pour la g1 non j'espère qu'on va trouver des choses intéressantes alors j'avais déjà un libé gond dans le deck ça c'est sûr que celui-ci est clairement très sympathique donc je pense qu'il va venir remplacer notre libé gond qui est déjà dans le classeur alors comment on fait pour extirper ouf voilà ça c'est fait donc le code ne m'en voulez pas je le mets de côté pour shadow car je sais qu'il les collectionne enfin disons qu'il les utilise tout simplement on aura ce magnifique libé gond ex dont je vais essayer de pas trop trembler donc de type d'aragon avec bourdonnement excusez moi voilà avec bourdonnement spirale et et voie du désert donc il est vraiment très sympathique très jolie donc c'est vraiment cool on aura bien sûr je mets de côté on aura bien sûr la même carte en version jumbo donc en version xxxxxxxxl très belle définition c'est vraiment cool voilà donc si vous voulez je pense pas qu'on puisse vraiment jouer avec cartes un parent un peu compliqué j'allais même pas la faire entrer intégralement à l'écran de la caméra bref hop on a le papa et le bébé on va mettre de côté donc mais qu'est-ce qui vous intéresse vous bien sûr c'est pas tout ça même s'ils sont très jolis c'est plutôt les boosters on en aura trois dans ce pack donc on aura un booster x y donc d'après ce que je sais parce que c'est pas moi l'expert c'est un booster x y de base c'est à dire x y 1 donc les tout premiers boosters de la génération 6 qui apparemment sont pas fameux d'après shadow on a du x y ciel enrugissant donc ça c'est un peu g3 un peu comme origine antique je crois que ça venait juste après origine antique mais je me trompe peut-être et il ya des choses vraiment sympathiques dedans normalement et on a un petit booster vigueur spectrale avec en image un petit exagé donc il ya vraiment des choses plutôt sympathique dans ces boosters normalement pas qu'on peut trouver potentiellement donc moi je vous propose je vais je vais les faire dans l'ordre où je les ai eu tout simplement on va commencer par x y on va voir ce qu'on obtient dans ces boosters donc là j'ouvre et je me spoil avec une magnifique énergie fait donc je vais essayer de mettre tous les codes de côté sans vous les montrer c'est pas que je veux pas je vous ai déjà expliqué pourquoi et c'est parti donc pour ce premier des trois boosters de ce pack alors j'espère qu'on va vraiment avoir de la chance ce serait vraiment cool de piocher au moins un bon truc sur les trois boosters donc on commencera comme je le disais avec une énergie fait un petit aspicot qui est très sympathique énergie foudre ou électrique plutôt charpentie ça alors ça c'est pas mal c'est pas sûr que j'avais que j'ai la ligne évolutive de donc charpentie ouvrir fer et j'ai oublié le nom du troisième c'est plutôt cool la bouc est très sympathique escroquo les sbires de la team flair donc là on commence avec avec les avec les trois un co d'ailleurs escroquo était déjà une co donc là ça c'est la troisième co ce sera un roussine qui est pas extra je trouve en version 3d comme ça c'est pas c'est pas génial niveau illustration on aura droit au slot de la reverse normalement une rare reverse pour bien commencer cette petite ouverture puisqu'on aura un castor no river donc qui est assez rigolo je trouve l'illustration n'est pas et pas folle mais il est plutôt rigolo et ça fait toujours plaisir d'avoir une rare reverse rien que ça je pense que c'est déjà une garantie que le coffret sera meilleur que le coffret de notre ami shadow mais ce n'est pas tout derrière on aura droit en plus à une autre rare et ce sera justement un béto chef je ne me rappelais pas du nom de ce de ce pokémon et bien le voici donc si je ne l'avais pas et je crois que je ne l'avais pas ça viendra se loger dans mon pokédex donc c'est parfait tout simplement donc premier booster check on va passer au suivant on va mettre tout ça de côté j'ai pas trop galéré hop deux rares pour bien commencer bien se mettre en jambes on va continuer avec ciel rougissant et on finira avec vigueur spectrale hop je suis encore spoilé j'ai vu un ningal ça on va la mettre de côté donc un deux trois un deux pour se faire un trix et voyons ce qu'on obtient dans ce second booster dont comme je le disais un ningal très sympathique qui croise des petits trous un voltorbe un togepi qui est charmant comme tout très sympa un polichon donc celui ci on l'avait déjà vu à plusieurs reprises avec shadow donc c'est toujours marrant de le retrouver un piafabe qui est très joli je trouve donc il me semble que dans cette extension il ya un piafabe qui est plutôt sympa donc ce serait vraiment sympa si on pouvait le piocher un ninjasque donc évolution du ningal qui est sympa aussi donc ça c'est la première unko c'est bien ça un papinox en guise de second unko une double énergie dragon rien que ça d'ailleurs c'est un peu space parce qu'il me semblait qu'en fait il n'y avait pas de technique de type dragon que en fait quand tu étais type dragon tu avais uniquement admettons feu et plantes ou électrique mais c'est pas un peu comme libegons voilà qui est de type dragon mais qui qui a une attaque uniquement de type plantes combat et normal donc ça me étonne qu'on ait des énergies de dragon mais ça doit avoir ça doit avoir un effet particulier voilà à voilà n'importe quel type d'énergie d'accord c'est pour ça donc je pense que c'est plutôt une bonne unko comment je sport comment je sois comment je dise justement donc on aura pour la reverse un dresseur malheureusement donc c'est pierre donc c'est le le maître de la ligue dans la sixième génération troisième génération pardon donc dans ça c'est le design qu'on a normalement je ne sais plus si dans les premières versions dans les remakes de ruby et saphir je crois que c'est le même personnage de toute façon donc c'est un peu dommage que ce soit une reverse unko dresseur je veux dire parce que moi personnellement les dresseurs j'en fais rien et donc dans le slot de la rare qu'est-ce qu'on aura attention oh lalalalalalalala c'est une blague un trioxydre ex alors c'est pas le fait que ce soit une ex parce que ça c'est vraiment une bonne chose mais c'est un trioxydre de base c'est un pokémon que j'adore ça je pense que vous savez peut-être mais de plus je trouve qu'il est juste il est juste fou quoi il est tellement dark d'échiquetage rien que ça quoi ah ouais non ça le fait quoi c'est vraiment c'est vraiment bah c'est cool c'est vraiment cool là je pense que désolé shadow mais là le pack a un peu un peu surpassé le tiens bah si tu veux je t'offrirais ce magnifique pierre rivers en compensation ouais non là franchement je m'attendais mais tellement pas à ça je suis vraiment extrêmement content ah ouais c'est vraiment cool vraiment très très cool ouais non c'est vraiment cool franchement j'en reste presque sans voix c'est vraiment une très bonne pioche je pense en tout cas à mes yeux il est vraiment il est vraiment sublime je suis vraiment très content ok et il nous reste un booster en plus voilà j'espère shadow que t'es pas trop dégue et encore on n'a pas vu le dernier booster donc en compensation je t'offrirai ce petit pierre ainsi que trois codes 4 avec le code du pack donc j'espère que ça te consolera et donc il nous reste un booster hop alors à nouveau donc vigueur spectrale je rappelle donc à nouveau un petit piafabec qui est moins sympa que l'autre de tout à l'heure je trouve ah je m'en remets pas de ce trioxyde quoi pitrouille qui est très sympa par contre et j'étais pas sûr de l'avoir et lionceau sucroquin j'en ai des dizaines de versions de ce truc là et je n'aime pas du tout en plus un peu c'est un peu nain mais ce sera petit bon ça on connaît bien le fameux rapace de pique donc non il venait en vigueur spectrale il était un co donc c'est cette illustration que j'avais en tête mais n'était pas du tout c'est le rougissant donc c'est un peu bizarre mais ouais il est je trouve qu'il est juste magnifique il il rend vraiment bien on dirait qu'il on dirait que le truc il est géant quoi qui va qui va écraser toute la forêt donc c'est vraiment vraiment cool un pokémon que j'aime bien bizarrement donc c'est la première unko énergie spéciale mystère ça c'est plutôt une bonne énergie il y a un spirituel ectoplasma donc pas de nouveau pokémon pour ses unko c'est un peu dommage mais bon la carte est jolie dans tous les cas et donc ça veut dire qu'on peut potentiellement tomber sur un méga ectoplasma donc ça peut être bien voyons voir si on a de la chance on aura un ramboum unko en reverse qui est sympa comme tout donc je pense que j'avais toute la série de chuchemur ramboum et brouhabam dans mon pokédex mais bon je remplacerai sûrement le ramboum par celui ci parce qu'il est vraiment fun en plus et donc dans le stop de la rare pour ce troisième et dernier booster on aura droit à attention un inspiré tombe qui est une rare classique mais qui l'illustration est vraiment très sympa très coloré ça envoie du lourd elle est beaucoup moins fade qu'une qu'un autre spiriton qu'on avait vu il ya pas si longtemps que ça d'ailleurs avec shadow donc ouais bah je suis plutôt content écouté il est plutôt joli donc bref trois booster on a eu quand même une rare rivers je le rappelle en plus de la rare de base on a eu une aix et pas n'importe laquelle un tri oxyde quoi truc de malade donc ouais bah écoutez je pense que c'était une bonne pioche on n'oubliera pas notre super libégon qui 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 est ici un qu'il faut qu'il ne faut pas oublier non franchement je pense qu'on sait on s'est bien fait plaisir sur ce petit pack je pense que vous serez d'accord et écoutez moi j'ai pas grand chose de plus à vous dire tout ce que je peux vous dire c'est je vous souhaite très bonne soirée et je vous dis à très bientôt sur booster à la chaîne pour d'autres vidéos et merci beaucoup à bassine qui a été un super porte bonheur je pense que on ramènera ce playmat pour les prochaines ouvertures pokémon ça pourrait être une bonne idée allez à plus et merci beaucoup à vous